Le Lion Première fable du livre XI des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Lion Sultan Léopard autrefois eut, se dit-on, par main toubaine, force bœuf dans ses prés, force cerf dans ses bois, force mouton parmi la plaine. Il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments, et d'une et d'autre part, comme entre grands il se pratique, le Sultan fit venir son vizir, le renard, vieux routier et bon politique. « Tu crains ? » celui, dit-il, « lionceau, mon voisin. Son père est mort, que peut-il faire ? Plain plutôt le pauvre orphelin. » Il a chez lui plus d'une affaire, et devra beaucoup au destin, s'il garde ce qu'il a, sans tenter de conquête. Le renard dit, branlant la tête, « Tel orphelin, seigneur, ne me font point pitié. Il faut de celui-ci conserver l'amitié, ou s'efforcer de le détruire, avant que la griffe et la dent lui soient crues, et qu'il soit en état de nous nuire. N'y perdez pas un seul moment. J'ai fait son horoscope. Il croîtra par la guerre. Ce sera le meilleur lion pour ses amis qui soient sur terre. Tâchez donc d'en être, sinon tâchez de l'affaiblir. » L'arangue fut vaine. Le sultan dormait lors. Et dedans son domaine, chacun dormait aussi. Bête jance. Tant qu'enfin, le lionceau devient vrai lion. Le tocsin sonne aussitôt sur lui. L'alarme se promène de toutes parts. Et le vizir, consulté là-dessus, dit avec un soupir, « Pourquoi l'héritez-vous ? La chose est sans remède. En vain, nous appelons mille gens à notre aide. Plus ils sont, plus ils coûtent. Et je ne les tiens bons qu'à manger leur part des moutons. Apaiser le lion, seul il passe en puissance Ce monde d'alliés vivant sur notre bien. Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien. Son courage, sa force, avec sa vigilance. Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton. S'il n'en est pas content, jetez-en davantage. Joignez-y quelques bœufs. Choisissez pour ce don tout le plus gras du pâtirage. Sauvez le reste ainsi. Ce conseil ne plut pas. Il en prit mal. Et force s'éta voisin du sultan en pâtir. Nul n'y gagna. Tous y perdirent. Quoique fît ce monde ennemi, Celui qu'il craignait fut le maître. Proposez-vous d'avoir le lion pour ami, Si vous voulez le laisser croître. Fin de Le lion Première fable du livre 11 des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les dieux voulant instruirent un fils de Jupiter Fable 2 du livre 11e des Fables de Jean de la Fontaine Une expression vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Les dieux voulant instruirent un fils de Jupiter Pour Monseigneur le duc d'Humaine Jupiter eut un fils qui, se sentant du lieu dont il tirait son origine, Avait l'âme toute divine. L'enfance n'aime rien. Celle du jeune dieu faisait sa principale affaire Des doux soins d'aimer et de plaire. En lui, l'amour et la raison devancèrent le temps Dont les ailes légères n'amènent que trop tôt, hélas, chaque saison. Flore, au regard riant, aux charmantes manières, Toucha d'abord le cœur du jeune Olympien. Ce que la passion peut inspirer d'adresse, Sentiment délicat et rempli de tendresse, Pleurent, soupirent, tout en fut. Bref, il n'oublia rien. Le fils de Jupiter devait, par sa naissance, Avoir un autre esprit et d'autres dons des cieux Que les enfants des autres dieux. Il semblait qu'il n'agit que par réminiscence, Et qu'il eut autrefois fait le métier d'amant, Tant il le fit parfaitement. Jupiter, cependant, voulut le faire instruire. Il assembla les dieux et dit, J'ai su conduire seul et sans compagnon jusqu'ici l'univers, Mais il est des emplois divers qu'au nouveau dieu je distribue. Sur cet enfant chéri, j'ai donc jeté la vue. C'est mon sang. Tout est plein déjà de ses hôtels. Afin de mériter le rang des immortels, Il faut qu'ils sachent tout. Le maître du tonnerre eut à peine achevé Que chacun applaudit. Pour savoir tout, L'enfant n'avait que trop d'esprit. Je veux, dit le dieu de la guerre, Lui montrer moi-même cet art Par qui mes héros ont eu part aux honneurs de l'Olympe Et grossit cet empire. Je serai son maître de lire, Dit le blond et docte Apollon. Et moi, reprit Hercule à la peau de lion, Son maître a surmonter les vices, A dompter les transports, Monstres empoisonneurs, Comme hydres renaissants sans cesse dans les cœurs. Ennemi des molles délices, Il apprendra de moi les sentiers peu battus Qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus. Quand se vint au dieu de Cithère, Il dit qu'il lui montrerait tout. L'amour avait raison. De quoi ne vient à bout l'esprit Qui, joint au désir de plaire. Fin de Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter Pour Monseigneur le Duc du Maine Fable 2 du livre onzième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le fermier, le chien et le renard Fable 3 du livre onzième des Fables de Jean de la Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le fermier, le chien et le renard Le loup et le renard sont d'étranges voisins. Je ne bâtirai point autour de leur demeure. Ce dernier guettait à toute heure Les poules d'un fermier. Et quoique des plus fins, Il n'avait pu donner d'atteinte à la volaille. D'une part l'appétit, De l'autre le danger, N'était pas au compère un embarras léger. Et quoi, dit-il, Cette canaille se moque impunément de moi ? Je vais, je viens, je me travaille, J'imagine sans tour. Le rustre, en paix chez soi, Vous fait argent de tout, Converti en monnaie, Ses chapons, sa poulaille, Il en a même au croc. Et moi, maître passé, Quand j'attrape un vieux coq, Je suis au comble de la joie. Pourquoi, Sir Jupin, M'a-t-il donc appelé au métier de renard ? Je jure les puissances de l'Olympe et du stic, Il en sera parlé. Roulant son cœur, ses vengeances, Il choisit une nuit libérale en pavot. Chacun était plongé dans un profond repos. Le maître du logis, Les valets, le chien même, Poules, poulet, chapons, Tout dormait. Le fermier, Laissant ouvert son poulailler, Commit une sottise extrême. Le voleur tourne tant Qu'il entre au lieu gaieté. Le dépeuple, Rempli de meurtres la cité. Les marques de sa cruauté Parurent avec l'aube. On vit un étalage de corps sanglants Et de camages. Peu s'en fallut Que le soleil ne rebroussa d'horreur Vers le manoir liquide. Tel, et d'un spectacle pareil, Apollon, irrité contre le fier atride, Joncha son camp de mort. On vit presque détruit L'oste des Grecs Et ce fut l'ouvrage d'une nuit. Tel encore, Autour de sa tente, Ajax, à l'âme impatiente, De moutons et de boucs Fit un vaste débris, Croyant tuer en eux Son concurrent Ulysse Et les auteurs de l'injustice Par qui l'autre Emporta le prix. Le renard, Autre Ajax aux volailles funestes, Emporte ce qu'il peut. Laisse étendu le reste. Le maître ne trouva de recours Qu'à crier contre ses gens, Son chien. C'est l'ordinaire usage. Ah, maudit animal, Qui n'est bon qu'à noyer, Que n'avertissais-tu Dès la bord du carnage ? Que ne l'évitiez-vous ? C'eût été plutôt fait. Si vous, maître et fermier, À qui touche le fait, Dormez sans avoir soin Que la porte soit close, Voulez-vous que moi, Chien, Qui n'ai rien à la chose, Sans aucun intérêt, Je perde le repos ? Ce chien parlait très à propos. Son raisonnement pouvait être Fort bon dans la bouche d'un maître. Mais, n'étant que d'un simple chien, On trouva qu'il ne valait rien. On vous sangla le pauvre Drille. Toi donc, Qui que tu sois au père de famille, Et je ne t'ai jamais envié cet honneur, T'attendre aux yeux d'autrui Quand tu dors, C'est erreur. Couche-toi le dernier, Et vois fermer ta porte, Que si quelque affaire t'importe, Ne la fait point par procureur. Le fermier, le chien et le renard Le songe d'un habitant du moghol Fable 4 du livre onzième Des fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le songe d'un habitant du moghol Jadis certains moghol Vit en songe un vizir Au champ élysien, Possesseur d'un plaisir Aussi pur qu'infini, Tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée, Un ermite entouré de feu Qui touchait de pitié Même les malheureux. Le cas parut étrange Et contre l'ordinaire. Minos, en ces deux morts, Semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla Tant il en fut surpris. Dans ce songe pourtant soupçonnant Du mystère, Il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit, « Ne vous étonnez point, Votre songe a du sens. Et, si j'ai sur ce point À qui tant soit peu d'habitude, C'est un avis des dieux. » Pendant l'humain séjour, Ce vizir quelquefois Cherchait la solitude. Cet ermite au vizir Allait faire sa cour. Si j'osais ajouter un mot De l'interprète, J'inspirerais ici L'amour de la retraite. Elle offre à ses amants Des biens sans embarras, Bien purs, Présents du ciel, Qui naissent sous les pas. Solitude, Où je trouve une douceur secrète, Lieux que j'aimais toujours, Ne pourrais-je jamais, Loin du monde et du bruit, Goûter l'ombre et le frais ? Ô, Qui m'arrêtera Sous vos sombres asiles ? Quand pourront les neuf sœurs, Loin des cours et des villes, M'occuper tout entier Et m'apprendre des cieux Les divers mouvements inconnus À nos yeux, Les noms et les vertus De ces clartés errantes, Par qui sont nos destins Et nos mœurs différentes ? Que si je suis né Pour de si grands projets, Du moins que les ruisseaux M'offrent de doux objets ? Que je peigne en mes verres Quelques rives fleuries ? La parque à filet d'or Nourdira point ma vie ? Je ne dormirai point Sous de riches lambris, Mais voit-on que le somme En perde son prix ? En est-il moins profond Et moins plein de délices ? Je lui voue au désert De nouveaux sacrifices Quand le moment viendra D'aller trouver les morts, J'aurai vécu sans soin Et mourrai sans remords Fin 2 Le songe d'un habitant du Mughol Fable 4 du livre 11e des Fables de la Fontaine Le lion, le singe et les deux ânes Le lion, le singe et les deux ânes Le lion, pour bien gouverner Voulant apprendre la morale Se fit un beau jour amener Le singe, maître et sage Chez la jante animale La première leçon que donna le régent Fut celle-ci Grand roi, pour régner sagement Il faut que tout prince Préfère le zèle de l'État À certains mouvements Qu'on appelle communément Amour propre Car c'est le père C'est l'auteur de tous les défauts Que l'on remarque aux animaux Vouloir que de tout point Ce sentiment vous quitte Ce n'est pas chose si petite Qu'on en vienne à bout en un jour C'est beaucoup de pouvoir Modérer cet amour Par là, votre personne auguste N'admettra jamais Rien en soi De ridicule Ni d'injuste Donne-moi Repartit le roi Des exemples de l'un et l'autre Toute espèce Dit le docteur Et je commence par la nôtre Toute profession S'estime dans son cœur Traite les autres d'ignorantes Les qualifie impertinentes Et semblable discours Qui ne nous coûte rien L'amour propre au rebours Fait qu'au degré suprême On porte ses pareils Car c'est un bon moyen De s'élever aussi soi-même De tout ce que déçu J'argumente très bien Qu'ici bas M'intalant N'est que pure grimace Cabal Et certain art De se faire valoir Mieux su des ignorants Que des gens de savoir L'autre jour Suivant la trace Deux ânes Qui, prenant tour à tour L'encensoir Se louaient tour à tour Comme c'est la manière Joui Que l'un des deux Disait à son confrère Seigneur Trouvez-vous pas bien injuste Et bien sot L'homme Cet animal si parfait Il profane Notre auguste nom Traitant d'âne Quiconque est ignorant D'esprit lourd Idiot Il abuse encore d'un mot Et traite notre rire Et nos discours De brères Les humains Sont plaisants De prétendre Exceller Par des sinous Non Non C'est à vous De parler À leurs orateurs De se taire Voilà les vrais braillards Mais Laissons-la Ségence Vous m'entendez ? Je vous entends Il suffit Et quant aux merveilles Dont votre divin chant Vient frapper Les oreilles Philomel est Au prix 907 Vous Surpassez Lambert L'autre Baudet Repart Seigneur J'admire en vous Des qualités Pareilles Ces ânes Non content De s'être Ainsi Grattées S'en allèrent Dans les cités L'un l'autre Se prônaient Chacun d'eux Croyait faire En prison C'est pareil Une fort bonne affaire Prétendant Que l'honneur En reviendrait Sur lui J'en connais Beaucoup Aujourd'hui Non parmi Les beaudets Mais parmi Les puissances Que le ciel Voulut mettre En de plus Hauts degrés Qui changerait Entre eux Les simples Excellences S'ils osaient En des majestés J'en dis J'en dis peut-être Plus Qu'il ne faut Et suppose Que votre majesté Gardera le secret Elle avait souhaité D'apprendre Quelques traits Qui lui fit voir Entre autres choses L'amour propre L'amour propre Donnant du ridicule Aux gens L'injuste aura son tour Il y faut plus de temps Ainsi parla ce singe On ne m'a pas su dire S'il traita à l'autre point Car il est délicat Et notre maîtressard Qui n'était pas un fa Regardait ce lion Comme un terrible cire Fin de Le lion Le singe Et des deux ânes Fable 5 Du livre 11e Des fables De la fontaine Cette œuvre vocale Appartient Au domaine public Le loup et le renard Fable 6 Du livre 11e Des fables De Jean de la fontaine Une œuvre vocale De Jean Lambert Pour LibriVox.org Le loup et le renard Mais d'où vient Qu'au renard Aesop accorde un point C'est d'exceller En tour plein De marcroiseries J'en cherche la raison Et ne la trouve point Quand le loup a besoin De défendre sa vie Ou d'attaquer celle D'autrui N'en sait-il pas Autant que lui Je crois Qu'il en sait plus Et j'oserais peut-être Avec quelques raisons Contredire mon maître Voici pourtant un cas Où tout l'honneur Échue à l'hôte Des terriers Un soir il aperçut La lune au fond D'un puits L'orbiculaire image Lui parut Un ample fromage Deux seaux Alternativement Puisaient le liquide D'éléments Notre renard Pressé par une fin canine S'accommode en celui Qu'au haut De la machine L'autre seau Tenait suspendu Voilà l'animal Descendu Tiré d'erreur Mais fort en peine Et voyant sa perte Prochaine Car comment remonter Si quelque autre affamé De la même image Charmée Et succédant sa misère Par le même chemin Ne le tirait d'affaire Deux jours S'étaient passés Sans qu'aucun Vint au puits Le temps Qui toujours marche Avait pendant deux nuits Échancré Selon l'ordinaire De l'astre au front d'argent La face circulaire Ces renards Étaient désespérés Comperlou Le gosier altéré Passe par là L'autre dit Camarade Je veux vous régaler Voyez-vous cet objet ? C'est un fromage exquis Le dieu faune l'a fait La vache et eau Donna le lait Jupiter S'il était malade Reprendrait l'appétit En tâtant d'un tel mai J'en ai mangé Cette échancrure Le reste vous sera Suffisante pâture Descendez dans un seau Que j'ai mis là Exprès Bien qu'au moins mal Qu'il put Il ajusta l'histoire Le loup fut un seau De le croire Il descend Et son poids En portant l'autre part Regarde en haut Maître Renard Ne nous en moquons point Nous nous laissons séduire Sur aussi peu de fondement Et chacun croit fort aisément Ce qu'il craint Et ce qu'il désire Fin de Le loup et le renard Fable 6 du livre ondième Des fables de la fontaine Cette œuvre vocale Appartient au domaine public Le paysan du Danube Fable 7 du livre ondième Des fables de Jean de la fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le paysan du Danube Il ne faut point juger des gens Sur l'apparence Le conseil en est bon Mais il n'est pas nouveau Jadis L'erreur du sourisseau Me servit à prouver Le discours que j'avance J'ai Pour le fonder à présent Le bon Socrate Aesop Et certains paysans Dérivent du Danube Homme dont Marc Correl Nous fait un portrait Fort fidèle On connaît les premiers Quant à l'autre Voici le personnage En raccourci Son menton nourrissait Une barbe touffue Toute sa personne velue Représentait un ours Mais un ours mal léché Sous un sourcil épais Il avait l'œil caché Le regard de travers Né tordu Grosse lèvre Portait soyons de poils De chèvre Et ceintures De joncs marins Cet homme Ainsi bâti Fut député des villes Que lave le Danube Il n'était point d'asile Où l'avarice des Romains Ne pénétra alors Et ne portera les mains Le député vint donc Et fit cette harangue Romains Et vous Sénat Assis pour m'écouter Je supplie avant tout Les dieux De m'assister Veuille les immortels Conducteurs de ma langue Que je ne dise rien Qui doivent être repris Sans leur aide Il ne peut entrer Dans les esprits Que tout mal Et toute injustice Faute d'y recourir On viole leur loi Témoins Nous que punit La Romaine avarice Remets par nos forfaits Plus que par ses exploits L'instrument de notre supplice Craignez Romains Craignez que le ciel Quelques jours Ne transporte chez vous Les pleurs Et la misère Et mettant nos mains Par un juste retour Les armes dont se sert Sa vengeance sévère Il ne vous fasse En sa colère Nos esclaves À votre tour Et pourquoi sommes-nous Les vôtres ? On me dit En quoi valez-vous mieux Que sans peuple divers ? Quel droit vous a rendu Maître de l'univers ? Pourquoi venir troubler Une innocente vie ? Nous cultivions en paix Deux ruchants Et nos mains Étaient propres aux arts Ainsi qu'au labourage Qu'avez-vous appris aux germains ? Ils ont l'adresse Et le courage S'ils avaient eu L'avidité Comme vous Et la violence Peut-être en votre place Ils auraient la puissance Et sauraient en user Sans inhumanité Celles que vos prêteurs Ont sur nous exercées N'entrent qu'à peine En la pensée La majesté de vos hôtels Elle-même En est offense Car sachez que les immortels On les regarde sur nous Grâce à vos exemples Ils n'ont devant les yeux Que des objets d'horreur De mépris d'eux Et de leur temple D'avarice qui va Jusqu'à la fureur Rien ne suffit aux gens Qui nous viennent de Rome La terre et le travail De l'homme Font pour les assouvir Des efforts superflus Retirez-les On ne veut plus cultiver Pour eux les campagnes Nous quittons les cités Nous fuyons aux montagnes Nous laissons nos chères compagnes Nous ne conversons plus Qu'avec des ours affreux Découragés de mettre au jour Des malheureux Et de peupler pour Rome Un pays qu'elle opprime Quant à nos enfants déjanés Nous souhaitons de voir Leur jour bientôt borné Vos prêteurs aux malheurs Nous font joindre le crime Retirez-les Ils ne nous apprendront Que la mollesse et le vice Les germains comme eux Deviendront Gence de rapine et d'avarice C'est tout ce que j'ai vu Dans Rome À mon abord N'a-t-on point de présent à faire Point de paupe à donner C'est en vain qu'on espère Quelques refuges aux lois Encore leur ministère A-t-il mille longueurs Ce discours un peu fort Doit commencer à vous déplaire Je finis Punissez de mort Une plainte un peu trop sincère À ces mots Il se couche Et chacun étonné Admire le grand cœur Le bon sens L'éloquence Du sauvage Ainsi prosterné On le créa Patrice Et ce fut La vengeance Qu'on crut Qu'un tel discours Méritaient On choisit D'autres prêteurs Et par écrit Le Sénat demanda Ce qu'avait dit cet homme Pour servir de modèle Au parleur à venir On ne sut pas longtemps Rome Cette éloquence Entretenir Fin de Le paysan du Danube Fable 7 Du livre 11e Des fables de La Fontaine Cette œuvre vocale Appartient Au domaine public Le vieillard et les trois jeunes hommes Fable 8 du livre 11e Des fables de Jean de La Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le vieillard et les trois jeunes hommes Un octogénaire plantait Passe encore de bâtir Mais planté à cet âge Disait trois jouvenceaux Enfants du voisinage Assurément Il leur adotait Car au nom des dieux Je vous prie Quels fruits de ce labeur Pouvez-vous recueillir ? Autant qu'un patriache Il vous faudrait vieillir À quoi bon charger votre vie Des soins d'un avenir Qui n'est pas fait pour vous ? Ne songez désormais Qu'à vos erreurs passées Quittez le long espoir Et les vastes pensées Tout cela ne convient qu'à nous Il ne convient pas à vous-même Repartit le vieillard Tout établissement Vient tard Et dure peu La main des parcs blêmes De vos jours et des miens Se joue également Nos termes sont pareils Par leur courte durée Qui de nous D'éclarté de la voûte azurée Doit jouir le dernier ? Est-il aucun moment Qui vous puisse assurer D'un second seulement ? Mes arrière-neveux Me devront cet ombrage Eh bien Défendez-vous aux sages De se donner des soins Pour le plaisir d'autrui ? Cela même est un fruit Que je goûte aujourd'hui J'en puis jouir demain Et quelques jours encore Je puis enfin Comter leur or Plus d'une fois Sur vos tombeaux Le vieillard eut raison L'un des trois jouvenceaux Se noya dès le port En allant à l'Amérique L'autre Afin de monter Aux grandes unités Dans les emplois de Mars Servant la République Par un coup imprévu Vit ses joueurs emportés Le troisième tomba D'un arbre Que lui-même Il voulut hanter Et Pleuré du vieillard Il grava sur leur marbre Ce que je viens De raconter Fin de Le vieillard Et les trois jeunes hommes Fable 8 Du livre onzième Des fables de la fontaine Cette œuvre vocale Appartient Au domaine public Les souris Et le chat huant Fable 9 Du livre onzième Des fables de Jean De la fontaine Une œuvre vocale De Jean Lambert Pour LibriVox.org Les souris Et le chat huant Il ne faut jamais dire aux gens Écoutez un bon mot Voyez une merveille Savez-vous Si les écoutants Feront une estime À la vôtre pareille Voici pourtant un cas Qui peut être accepté Je le maintiens prodige Et tel que d'une fable Il a l'air Et les traits Encore que véritables On a bâti un pain On a bâti un pain pour son antiquité Vieux palais d'un hibou Triste et sombre retraite De l'oiseau Quatre postes Prend pour son interprète Dans son tronc Caverneux Miné par le temps Logeait Entre autres habitants force souris sans pied, toute ronde de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec avait leurs troupeaux mutilés. Cet oiseau résonnait, il faut qu'on le confesse. En son temps, aux souris le compagnon chassa. Les premières qu'il prit du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropia tout ce qu'il prit ensuite, et leurs jambes coupées, firent qu'il les mangeait à sa commodité, aujourd'hui l'une et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité s'y trouvait, joint aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre. Elle allait jusqu'à leur portée vive et grain pour subsister. Puis, que Cartésien s'obstine à traiter ce hibou de montres et de machines ? Quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue ? Si ce n'est pas l'art raisonné, la raison m'est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc, il faut le croquer aussitôt qu'on le hape. Tout ? Il est impossible. Et puis, pour le besoin, n'en dois-je pas à garder ? Donc, il faut avoir soin de le nourrir sans qu'il échappe. Mais comment ? Hautons-lui les pieds. Or, trouvez-moi chose par les humains à sa fin mieux conduite. Quel autre art de pensée, Aristote et sa suite, enseignent-ils par votre foi ? Fin de Les souris et le chat huant Fable 9 du livre 11e des Fables de la Fontaine Cette œuvre vocale fait partie du domaine public. Épilogue du livre 11e Dixième texte du livre 11e des Fables de Jean de la Fontaine Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org Épilogue du livre 11e C'est ainsi que ma muse, au bord d'une onde pure, traduisait en langue des dieux tout ce que disent sous les cieux, tant d'êtres empruntant la voix de la nature. Truchement de peuples divers, je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage. Car tout parle dans l'univers. Il n'est rien qui n'est son langage. Plus éloquent chez eux qu'ils ne le sont dans mes vers, si ceux que j'introduis me trouvent peu fidèles, si mon œuvre n'est pas assez bon modèle, j'ai du moins ouvert le chemin. D'autres pourront y mettre une dernière main. Favoris des neuf sœurs, achevez l'entreprise. Donnez maintes leçons que j'ai sans doute ou mise. Sous ses inventions, il faut l'envelopper. Mais vous n'avez que trop de quoi vous occuper. Pendant le doux emploi de ma muse innocente, Louis, dont l'Europe, est d'une main puissante, il conduit à leur fin les plus nobles projets qu'ait jamais formé un monarque. Favoris des neuf sœurs, ce sont là des sujets vainqueurs du temps et de la parque. Fin de l'épilogue du livre 11e Fin du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine Cette œuvre vocale appartient au domaine public. Fin de l'épilogue du livre 11e des Fables de Jean de La Fontaine